Nous voilà dans le monde de Virbela, je vais m'avancer un petit peu, je vais vous faire face, pour cela je clique sur mon nom, je fais View Avatar et je vais me tourner. Nicolas Lecq, je travaille pour mon territoire numérique et l'événement ruralétique. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer votre stand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le stand, comment faire des présentations et interagir avec vos visiteurs. Nous sommes à l'entrée du hall, on va se rendre sur le stand. Nous voilà donc face au stand de démonstration que nous avons préparé. Je vous rappelle que toute la zone du stand est une zone de silence privative, donc les personnes qui sont en dehors de cette zone ne peuvent entendre ce qui se passe, ce qui se dit. Par contre, toutes les personnes à l'intérieur vous entendent et vous pouvez échanger avec eux. Voilà. Alors le premier moyen d'échanger, évidemment, c'est d'utiliser le micro, nous en avons déjà parlé. Deux fonctions, soit je clique dessus et le micro est ouvert en permanence, ça te lance, je clique dessus, on l'enlève. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a le private volume, donc ça précise bien que nous échangeons avec les personnes qui sont à l'intérieur de cette zone de silence. Plusieurs possibilités d'échange. d'abord, le chat. Hello. Je suis Nicolas. À votre service. Toutes les personnes à l'intérieur du stand reçoivent ce message. Je peux mettre des liens, je peux exprimer les sentiments, mais ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont bien connues. Voilà. Je suis super content. Et je peux aussi, et là, ça devient très intéressant, envoyer des informations et des documents aux personnes. Pour cela, je clique sur Browse Computer for File to Upload. Naviguer dans votre ordinateur pour télécharger un document. Je clique ici, je me retrouve tout de suite dans mon navigateur et je vais choisir un document, je ne sais pas, par exemple, mon CV. Je le télécharge. Et vous verrez, il va arriver ici, en quelques secondes. Si vous cliquez sur le lien, le document va s'ouvrir, mais attention, dans un navigateur externe du Viewer Virgela. Et il va s'afficher en quelques secondes, tant qu'il se charge. On va le retrouver, évidemment, dans le dossier des téléchargements. C'est un moyen très simple et rapide pour envoyer des documents aux visiteurs, si vous le souhaitez. Donc, première possibilité d'échange avec vos visiteurs, évidemment, le microphone et l'utilisation du boîte de dialogue. Je vous rappelle qu'en faisant un clic droit sur votre souris, le contenu du chat est copié dans votre presse-papier. À vous, ensuite, de le coller dans un document ou là où vous le souhaitez. Maintenant, regardons le tableau interactif. Le tableau interactif, je vais me passer un petit peu devant. Voilà, je suis ici. Quand je clique droit sur le tableau web dynamique, l'outil de présentation s'ouvre. Première chose, je clique sur partager mon webcam. Et là, vous allez vous retrouver en visuel. Share your webcam, partager votre écran. Oui. Et voilà, vous me voyez. Ici, c'est le direct. Ici, c'est ce qui est retransmis. Si je clique ici, si la personne qui est en train de nous regarder clique ici, on va passer en grand écran, comme ceci. Voilà, je reviens en arrière. C'est un moyen très simple de pouvoir échanger de manière plus personnelle avec votre visiteur. Enfin, ça n'est plus que juste des avatars qui parlent. Je retire. Voici. Maintenant, je souhaite partager mon écran. Je vais faire partage d'écran. Voilà. Share your desktop. Je fais un partage d'écran. Et voici ce que ça donne. On voit bien ici que je suis en train de partager l'écran que j'ai sur l'ordinateur. Pensez à l'enlever. Si j'ai envie de mettre un document spécifique, je vais venir cliquer ici. Upload file to screen. On l'a vu, c'est exactement la même chose que pour l'installation. On choisit un document et on va pouvoir le télécharger. Par exemple, celui-ci, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Ça va s'afficher dans quelques instants. Et voilà, vous l'avez. Je vais revenir sur mon image standard qui est le logo de mon territoire numérique. Bien. On est en train de télécharger, comme vous voyez. Et je suis de retour ici. Maintenant, lors de l'installation de votre stand, vous avez marqué des sites. Pour pouvoir passer ces sites ici et les faire visualiser par vos visiteurs, vous choisissez celui qui vous intéresse. Par exemple, celui-ci. Je clique dessus. Voilà. Et vous voyez, avec mon outil de présentation, je peux faire défiler. Et si j'ai agrandi, vous verrez que la qualité, elle est excellente. Je reviens à une taille normale. Si je perds, pour une raison quelconque, mon outil de présentation, je me replace sur le tableau web interactif et je fais un clic droit. J'ai aussi la possibilité de diffuser des vidéos à partir de YouTube. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai préparé mon lien. Je clique dessus et vous allez voir que ça va se défiler. Donc, je clique sur... Hop. Voilà. Et je peux avoir tous les contrôles que je souhaite. Ici, vous voyez. Et voilà. J'ai découvert la complexité de travailler avec des personnes venant de plus de 200 pays, puisque CITA avait une présence et a toujours une présence dans plus de 200 pays. Voilà. Et voilà comment vous allez pouvoir interagir avec vos visiteurs et faire aussi bien des présentations à partir de pages web, à partir de documents, en vidéo, conférences et faire passer des vidéos. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas que nous organisons trois sessions de démonstration et assistance aux dates qui sont indiquées. Et je vous souhaite une bonne préparation, une bonne découverte du monde Viabella. Et je vous dis à lundi 24 à Viabella Event Realitique pour la mise en place des stands et la pratique. A bientôt. Merci. Merci.